Générique Cécile Maifert, bonjour. Bonjour. Christophe Piffard, bonjour. Soyez les bienvenus tous les deux. Alors vraiment, avec deux invités comme ça, l'ADN de l'émission est parfait. Vraiment parfait. Le vivre ensemble, la solidarité, on est en plein dedans avec vous, Christophe Piffard. On va parler du vivre ensemble intergénérationnel. Des résidences qui se mettent en place pour accueillir des jeunes, des moins jeunes, des seniors. D'ailleurs, comment vous pouvez définir la philosophie du vivre ensemble intergénérationnel ? Assez simplement, à l'heure où les individualismes prévalent, la résidence intergénérationnelle a voulu, en un lieu simple, ordinaire, accueillir, avec la remise à l'honneur de certaines notions d'entraide et de vivre ensemble, un certain nombre de populations et se positionner aussi comme une alternative à une médicalisation outrancière pour son propre vieillissement. Je crois que peut-être que pour vieillir mieux, il faut peut-être médicaliser moins, écouter un peu moins ses besoins fondamentaux et peut-être un peu plus ses désirs et ses attentes. Comment fonctionne une résidence intergénérationnelle ? Il nous a surtout fallu ne pas attendre d'avoir la maîtrise pour faire. On a douté, on est parti, on m'a fait confiance. Vous avez appris. On a appris, on apprend encore. On est à peu près aujourd'hui en capacité de, et on y reviendra probablement un peu plus tard, mais donner un cahier des charges pour donner place à d'autres initiatives ailleurs, sur la Grande-Aquitaine ou peut-être même ailleurs en France. – Bon, on peut en parler maintenant, si vous le voulez, Christophe. Ce cahier des charges, c'est quoi ? Parce qu'au fond, quel est l'âge du plus jeune résident ? – L'âge du plus jeune résident à l'époque, c'était celui de ma fille, de notre fille, avec Akima, puisqu'on est arrivés en famille sur la résidence. – Elle avait quel âge ? – Elle avait 12 ans. – 12 ans, très jeune donc. – Et on a vécu 24 mois sur la résidence pour lancer le projet, accueillir une première salle d'étudiants, une quinzaine, les premiers résidents âgés, il y en avait deux au départ, aujourd'hui on est 50 personnes âgées, pour une douzaine, une quinzaine de jeunes. Et on vivait comme à la maison. – Et là, le plus jeune à quel âge ? 18 ans ? – Aujourd'hui, il a 18 ans. – Et la personne la plus âgée, elle a presque 100 ans. – Ah ouais, presque trois générations. – Presque trois générations. – Presque trois générations. – Alors ce fameux cahier des charges, quels sont les enseignements qui sont les vôtres, avec maintenant assez de recul, suffisamment de recul au fond ? – Je retiendrai un petit peu les enjeux pour toutes les populations accueillies. D'ailleurs aujourd'hui, on accueille des personnes âgées, pour majorité, des étudiants, mais on peut imaginer que demain, et on a commencé d'ailleurs, je profite de la présence de madame pour l'évoquer, d'accueillir des populations aussi diversifiées que les femmes en situation de violence conjugale, qui ont besoin d'un environnement bienveillant pour se reconstruire, voire se sortir un peu d'un pas à cette situation catastrophique. Donc on réfléchit un petit peu à cette mixité, mais qui ne doit pas s'arrêter au vivre entre jeunes et vieux. Il faut aller beaucoup plus loin. – Alors aller plus loin, quand on découvre ces projets-là, quand on découvre ces résidences, il y a une question qui se pose. Comment respecter une sphère intime ? Comment respecter une vie personnelle ? Et comment créer des moments communs ? Des moments de partage ? Parce qu'au fond, c'est aussi ça l'idée. L'idée, c'est de vivre… – C'est pour ça qu'il faut surtout les écouter beaucoup. Quand je dis les écouter beaucoup, c'est écouter les anciens, écouter les jeunes. Et donc j'ai pas mal de témoignages dans la tête, et retenir aussi certains fondamentaux. La personne âgée dans cette relation, ça lui permet de se resocialiser, ça lui permet de travailler son estime d'elle-même, son sentiment d'utilité, souvent un peu perdu. Nous, on a un ancien agrégé d'anglais qui, à espace temps régulier, donne un petit cours d'anglais à une jeune étudiante marocaine. – Partage de savoir. – Et c'est un partage de savoir, je trouve ça plutôt extrêmement intéressant. Ça vaut dans les deux sens. On a une petite grand-mère qui fait de l'informatique et qui bug souvent sur l'ordinateur. Je ne suis pas très doué moi-même. Donc on a des étudiants en capacité de venir les aider, à espace temps régulier, ce qui est plutôt très sympa. Ça doit fonctionner dans les deux sens. – Alors on a récupéré des images parce qu'au fond, un peu partout, ça commence à se mettre en place. Et cette porosité-là est importante. Là, il s'agit d'une chorale, avec des jeunes, avec des seniors. Ces moments-là de partage, au fond, c'est ce qui nous permet de tenir debout quand on est dans une société. On est pile-poil dans le vivre ensemble. – Exactement. Ce qui fait notre qualité d'humain, c'est ça. En fin de compte, ça peut être des moments aussi singuliers que quelqu'un qui descend, une personne âgée qui descend à 9h30, 10h au salon, qui est le point d'ancrage un petit peu de la relation. Un étudiant qui part à un examen, qui est un peu en stress, on essaie de détendre un peu, on lui dit trois mots, on le prend dans les bras, il part à son examen, puis il rentre le soir. Tout le monde est là à l'accueil, en train de l'attendre au salon. Et si ça a fonctionné, tout le monde est content, on lui a fait un gâteau. Si ça n'a pas fonctionné, on est là, on l'encourage. Ses parents sont souvent loin puisqu'on accueille des enfants étudiants du monde entier, d'Asie, d'Afrique et d'Europe. – Justement à ce propos-là, est-ce qu'on n'est pas là dans un constat rassurant pour la suite, mais un petit peu alarmant pour les décennies qui viennent de s'écouler ou finalement, on a voulu un peu cacher la vieillesse, on allait mourir à l'hôpital, on allait vieillir dans des maisons de retraite, on ne vieillissait plus sous le toit de ses enfants et puis finalement, les petits, ils sont trop jeunes pour aller voir mamie qui est vieillissante. Pendant quelques décennies, on a voulu cacher la vieillesse et la mort. Est-ce que finalement, on ne se réapproprie pas ça avec ce système de résidence ? – Très certainement, mais il y a une réalité qui me pousse à toujours aller de l'avant et améliorer un petit peu ce qu'on peut proposer comme habitant intergénérationnel. Je suis ancien directeur d'EHPAD, d'établissements extrêmement médicalisés. La seule question que je me posais quand j'arrivais dans mes établissements le matin, c'est est-ce que pour moi, pour mon propre vieillissement, je voudrais venir ici ou est-ce que j'oserais y placer un de mes parents ? – Vu les débats des dernières semaines, c'est une question essentielle. – Et tant que la réponse c'était non ou oui mais, il fallait continuer de combattre pour d'autres modèles. Il est avéré aujourd'hui qu'en France, le véritable modèle pour son propre vieillissement, ça ne peut pas être l'EHPAD, l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Ça n'est pas le modèle que les gens veulent et au point que même encore aujourd'hui, trois personnes âgées sur quatre vivent et meurent paisiblement, dans des conditions des fois difficiles, à la maison, à domicile. Donc le vrai enjeu, c'est de retrouver un peu un environnement bienveillant, une résidence, mais où je peux vivre comme chez moi. Je suis dans mon appartement sur la résidence intergénérationnelle, j'y ai mes meubles, j'y ai mon chat, j'y ai mon chien. On a fait un règlement intérieur pour permettre ça. Elle est chez elle, elle vit sa vie chez elle. On ne perd pas ses repères. Et puis elle ouvre sa porte palière, elle descend, et puis elle a la capacité de rentrer en relation avec d'autres. Je voudrais l'avis d'Anne-Cécile parce que finalement, des femmes en situation isolée, des femmes qui sont parfois victimes de violences conjugales, qui se retrouvent seules dans la rue à dormir dans une voiture, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, des lieux comme ceux-là. C'est très rassurant, j'imagine, d'entendre que ça puisse exister. Oui, c'est fabuleux. Je pense que cette approche justement de bienveillance, de faire attention aux autres, de se dire que peu importe l'âge qu'on a, on contribue, peu importe la situation, ça, c'est une approche qui nous, nous plaît beaucoup. C'est une approche que dans les centres qui hébergent les femmes victimes de violences, on a un peu la même approche. On va faire attention aux femmes, il ne faut surtout pas les infantiliser non plus. Ce n'est pas parce qu'on a été victime de violences que quand on est dans un centre, tout d'un coup, on doit se plier à des tas de règles qu'avant, on ne faisait pas chez soi. Donc cette approche-là du travail social, elle est ultra intéressante. Et c'est vrai que, alors si on pouvait avoir ça en plus en région parisienne où les logements sont affreusement chers, ce serait incroyable. Ou autour des grandes villes comme Bordeaux, ça commence à devenir un petit peu compliqué, évidemment. À Montreuil, il y a la maison des Baba Yaga. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était une maison, voilà, donc c'est une maison de retraite comme ça avec des personnes âgées, femmes, et aussi beaucoup de vie de la communauté pour justement se dire qu'on n'est pas obligé d'être ultra médicalisé, on peut être ensemble et s'entraider. Et dans l'entraide, on retrouve beaucoup de choses. Il y a des possibles. Alors justement, un témoignage d'un jeune et puis un second témoignage. On a voulu que vous entendiez ces mots-là parce qu'ils nous semblaient extrêmement justes sur les propos de Christophe Piffard. Moi, j'ai pu découvrir cette résidence à travers une annonce qui m'avait beaucoup interpellé parce qu'à la clé, il y avait à la fois un logement et la possibilité d'avoir un emploi en tant qu'étudiant qui nous permettait tout simplement de pouvoir travailler déjà en tant qu'en premièrement et deuxièmement avoir un logement qui était peut-être mieux que ce que j'avais pu regarder ailleurs. Donc, tout simplement, voilà un peu comment j'ai pu la découvrir. En fait, c'est bêtement en cherchant dans l'annuaire le type de résidence qu'il y avait à Limoges et on est venu, alors ça fait très très longtemps, j'étais venue assez peu de temps après la mort de notre mère avec papa visiter cette résidence et moi j'étais épatée alors effectivement d'abord par les locaux parce que les appartements sont magnifiques, c'est vraiment très bien conçu et par le fait que justement il y avait au dernier étage des étudiants et que les étudiants prenaient part à la vie ici et la première fois que j'ai visité, il y avait justement une vieille dame qui était dans un fauteuil et une étudiante à côté d'elle qui lui parlait, qui lui caressait les mains et je trouvais ça vraiment chouette. Je me disais que c'était vraiment le lieu où moi j'aimerais vivre ma vieillesse. C'est rassurant ces mots-là, hein Christophe ? Si j'ai deux petites secondes, j'aimerais bien rebondir sur le message d'Hamed. Bien sûr. C'est un parcours que j'affectionne particulièrement. Il est arrivé quasiment première génération d'étudiants en même temps que nous sur la résidence. Le soir, c'était soirée pyjama au salon où ça me rappelait les soirées de veillée chez mes arrière-grands-parents. Je trouvais ça très sympa. Et ce jeune qui était en médecine à l'époque a rencontré son ami d'aujourd'hui sur la résidence. Ils vivent ensemble en dehors de la résidence. Chez nous, il a été un résident solidaire, évidemment. On a passé un réveillon de Noël avec les anciens qui n'avaient pas vécu un réveillon du Nouvel An jusqu'à 2-3 heures du matin avec une dizaine de jeunes et une vingtaine de personnes âgées. Ils n'avaient plus vécu ça depuis 30 ans. Donc, on a vécu un moment assez sympa. Ahmed est devenu collaborateur salarié de la résidence en responsabilité, sur un poste à responsabilité. On confie ça en EHPAD à des professionnels de santé diplômés. Moi, j'étais content d'avoir un non-diplômé la nuit, profondément humain. Aujourd'hui, ce brave garçon est sorti de la résidence, il est diplômé, il a gardé un lien avec nous et il va venir, et je lui fais un petit coucou, dans une dizaine de jours sur la résidence pour qu'on le présente à ceux qui l'ont connu sur la résidence, les aînés, dans son nouveau métier. Il est aujourd'hui dans une grande compagnie que je ne nommerai pas d'assurance et il va venir parler d'assurance-dépendance, etc. Je trouve ça très sympa. Il s'est émancipé, il a grandi. Il y a de l'émotion quand vous en parlez. Et moi, ça me touche. C'est des choses assez simples. Je suis plein d'optimisme. Ça se passe à la résidence Saint-Martial et à Limoges. Il y a d'autres exemples évidemment partout en Nouvelle-Aquitaine parce que tout ça est très contagieux et tant mieux. Au fond, maintenant, vous avez été directeur d'EHPAD. Il y a donc des possibles autres. Il y a donc des choses à inventer encore. Quand vous vous retournez sur les quelques années qui viennent de s'écouler, vous avez eu raison. Je pense que oui. On m'avait beaucoup mis en garde. Je pense que le politique va devoir, il semble en avoir envie, s'emparer de ces sujets-là qui sont des vrais sujets. Envie ou il va devoir ou il ne va plus avoir le choix ? Je pense qu'il n'y a pas le choix. À un moment donné, il ne va plus avoir le choix parce que même nous, on se réapproprie ces sujets-là. Bien sûr. Et puis, on peut aussi aborder le sujet sur une question purement économique. On vous a longtemps parlé des restes à charge de 2-3 000 euros et encore dans les grandes villes comme Paris, c'est beaucoup plus cher que ça. Personne ne pourra supporter ça. Faire supporter par la solidarité. Parce que là, les loyers sont beaucoup moins chers, évidemment, même pour les étudiants, d'ailleurs. Les loyers sont